Chers amis en Jésus Christ, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je dis merci à Dieu de faire de moi un instrument de propagation de la bonne nouvelle du royaume de Jésus Christ. Et dans le cadre de la propagation de cette bonne nouvelle, je me propose, mes chers amis, chers étudiants, chers bien-aimés en Jésus Christ, de vous présenter un sujet très intéressant titré « Jésus, l'héritier direct de David ». Pour la présentation de ce sujet, votre ami, votre serviteur, le frère Jean-Garry Bonheur, qui vous souhaite déjà la bienvenue en ce mercredi 14 avril 2021. Je vais rapidement démarrer le sujet de ce jour, Jésus, l'héritier direct de David. Avant toute chose, j'aimerais poser cette petite question. Qui était David ? Alors il faut dire que David était le fils ou un fils de Jessé et de Nip-Zébeth. Il était issu de la tribu de Juda. C'est bien ça, David. Il était issu de la tribu de Juda. Dieu avait choisi David pour succéder à Saül. Donc, David a reçu du prophète Samuel l'anxion 7 pour devenir roi d'Israël. Nous devons dire aussi qu'à l'âge de 30 ans, David commença à régner et son règne a duré 40 ans. Cela dit, David avait eu un ministère, un règne de 40 ans sur Israël. En guise de référence, je vous propose, mes chers amis, de lire avec moi 2 Samuel chapitre 5. Nous allons considérer les versets 4 et 5. 2 Samuel chapitre 5, versets 4 et 5. Dans 2 Samuel chapitre 4, les versets 4 et 5 se lisent ainsi. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur toute Israël et Juda. Donc, c'est clair, David, fils de Jessé et de Nézébeth, issu de la tribu de Juda, était choisi par Dieu pour être roi en Israël. Il avait un règne de 40 ans. Il commença son règne à l'âge de 30 ans. Maintenant, tandis que David, roi d'Israël, Dieu a conclu avec lui une alliance. L'alliance selon laquelle le règne de David sera éternel. Son règne sera un règne éternel. C'est-à-dire, le règne de David n'aura pas de durée. Le règne de David aura une durée éternelle, si vous voulez. Son trône subsistera toujours. C'est cette alliance que Dieu avait conclue à David. Et bien, nous retrouvons, mes chers bien-aimés, mes chers amis, en Christ, cette alliance conclue entre Dieu et David dans le livre de Somme. Nous allons considérer le Somme 89. Nous allons lire d'abord les versets 3 et 4. Ensuite, nous allons lire les versets 34 à 37. Somme 89, versets 3 et 4. Après, nous allons lire les versets 34 jusqu'au verset 37 pour vous montrer qu'effectivement, Dieu a fait une alliance. Dieu a conclu une alliance avec David. Sonne cette alliance-là est le règne de David. Le trône de David sera un trône éternel. Le règne de David sera un règne éternel. Son trône subsistera toujours sur la terre. Rapidement, nous considérons Somme 89, versets 3 et 4. Qu'est-ce que nous lisons? Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je jouerai une fois par ma sainteté. M'en tirerai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. C'est clair, mes chers amis, que Dieu avait conclu cette promesse à David. Promesse selon laquelle le règne ou le trône de David sera éternel. Le trône de David subsistera toujours. Alors, comme nous disons selon cette promesse, il y aura toujours un roi sur le trône de David. Il est sêté aujourd'hui, mes chers amis, Israël n'est pas dirigé ou n'est pas gouverné par un roi. Aujourd'hui, on a à la tête d'Israël un président et un premier ministre. Il n'y a pas de roi actuellement en Israël. Or, lorsque Dieu avait conclu cette promesse à David, il lui a fait comprendre que son trône sera éternel. Comme la lune se tourne, il aura une éternelle durée. Or, aujourd'hui, en Israël, il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi, il y a un président. C'est M. Neven, Rivlin, c'est lui qui est le président en Israël. Et un premier ministre, disons-leu, Benyathen, Netanyahou. Benyamin, le préférence, Netanyahou. C'est lui qui est le premier ministre en Israël. Il faut dire, de toute façon, une promesse a été faite selon laquelle il y aura un roi qui gouvernera sur Israël, qui dominera sur Israël. On a fait cette promesse sur la ville de Bethléem. Il ne faut pas oublier que David est né à Bethléem. Donc, comme étant donné que le trône de David sera un trône éternel, une prophétie, il y a eu une prophétie sur Bethléem, une prophétie selon laquelle un roi sortira de Bethléem pour dominer sur Israël. Pour conséquent, aujourd'hui, Israël est dirigé par un président, Neven, et un premier ministre, Benyathen, Netanyahou. Mais bientôt, il y aura un roi sur Israël et ce roi-là, il régnera éternellement. Ce roi, il aura un royaume éternel, un trône éternel. Cette prophétie a été faite et nous allons découvrir cette prophétie à travers le livre de Michée. À travers le livre de Michée, nous allons trouver cette prophétie. C'est Michée, chapitre 5, le verset 2. Et cette prophétie est reprise en Matthieu, chapitre 2, le verset 6. Nous allons rapidement voir ça, mes chers amis, mes chers bien-aimés. Rapidement, nous allons voir ça, cette prophétie, Michée 5, le verset 2. On lit ceci. Et toi, Bethléem et Frata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi, celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, c'est ce que je vous dis au départ, qu'il y a une promesse qui est faite sur Bethléem. Selon cette promesse, un roi prendra naissance à Bethléem, et ce roi gouvernera, ce roi gouvernera, ce roi dominera sur Israël. C'est à Bethléem, qui est parmi toutes les villes de Judas, Bethléem est une petite ville. Et c'est dans cette petite ville-là que le roi qui dominera sur Israël prendra naissance. Comme je vous ai déjà dit, cette promesse est reprise en Matthieu, chapitre 2, verset 6. Eh bien, nous allons lire Matthieu, chapitre 2, verset 6. Qu'est-ce qu'on lit? C'est clair, mes chers amis, c'est clair, mes chers étudiants, qu'un jour, l'héritier direct de David viendra gouverner sur Israël, viendra dominer sur Israël, viendra gouverner Israël. Il est certain aujourd'hui, Israël n'est pas dirigé par un roi. La promesse arrive, Dieu a déjà conclu sa promesse. La promesse de Dieu est certaine. Le témoin qui est dans le ciel, il est fidèle. C'est pourquoi Dieu dit, mentirais-je à David? Non, Dieu ne va pas mentir. La promesse est faite à Bethléem, le roi prend la naissance et c'est lui qui viendra gouverner Israël. Gouverner Israël, mes chers amis, c'est gouverner le monde en entier. Alors, cette prophétie, tout simplement, mes chers amis, fait référence à Jésus. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit d'entre les milliers de Judas, de toi, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, eh bien, ce roi, ici, fait référence à Jésus. Nous allons apprécier la Bible pour vous montrer qu'à la vérité, il s'agit de Jésus, c'est lui qui est l'héritier direct de David, c'est lui qui va gouverner à la place de David. Nous allons lire quelques textes de la Bible pour vous prouver ça. D'abord, nous allons lire Matthieu, chapitre 1er, le verset 1er. Matthieu 1er, verset 1er. Matthieu 1er, verset 1er, qu'est-ce qui a été écrit? Généalogie, généalogie de Jésus, écrit, fils de David, fils d'Abraham. C'est clair? Généalogie de Jésus, Nafchaché-Côte-Jésus-Sortie, généalogie de Jésus. Qui est-ce que Jésus-Christ? Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, c'est Jésus qui est l'héritier de David. Donc, c'est Jésus qui viendra prendre le trône de David. C'est lui l'héritier direct de David. Un autre texte, toujours en Matthieu, chapitre 1er, mais on va lire les versets 18, 19, 20 et 21. Matthieu, on va lire le verset, Matthieu, chapitre 1er, on va lire les versets 18, 19, 20 et 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était enceinte. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils puissent habiter ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de roupe secrètement avec elle. Comme il lui pensait, voici un ange du Seigneur. Lui t'apparu, en son jédit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc, en lisant Matthieu, chapitre 1er, verset 1er, en voyant la généalogie de Jésus, on voit que Jésus est le fils de David, fils d'Abraham. En lisant Matthieu 1er, verset 18, jusqu'au verset 21, nous voyons clairement, mes chers amis, mes chers bien et mes anges de Christ, que c'est Jésus qui va diriger Israël, qui va dominer à la place de David, qui va régner, si vous voulez, à la place de David. Nous allons lire un autre texte, dans la même veine. On va lire Luc, chapitre 1er, on va considérer les versets 31, 32 et 33. Trois versets. Luc 1er, verset 31 à 33. Ces versets-là nous prouvent clairement que c'est Jésus qui est l'héritier direct de David. C'est Jésus qui prendra le trône de David. Comme la promesse, comme l'alliance a été déjà conclue, Dieu a conclu, Dieu a scellé, si vous voulez, cette alliance avec David, selon laquelle le trône de David sera comme le soleil. Ce trône aura une éternelle durée, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un descendant sur ce trône, mais ce descendant, qui sera éternellement sur le trône de David, c'est donc Jésus. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ, il est l'héritier direct de David. Découvons ça un peu, mes chers amis, dans le livre de Luc. L'évangile selon Saint Luc, chapitre 1er, verset 31, 32, 33. Et voici, tu deviendras enceinte. Ça, c'est un ange qui parle à Marie. Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia! Il revuera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alléluia! Donc, le règne de Jésus-Christ n'aura point de fin. Cela est un rapport, cela s'accorde, cela concorde à ce que Dieu avait conclu avec David. Nous avons déjà lu ce texte, psaume 89, verset 3 et 4, et verset 34 à 37. Dieu a conclu à David que son trône subsisterait toujours. Il y aura toujours un héritier sur le trône de David. Donc, le dernier roi qui va régner sur le trône de David, c'est donc Jésus. Il sera le dernier. Jésus n'aura pas de successeur. Jésus n'aura pas de successeur. Son trône sera éternel. Il sera roi pour toujours. C'est ce que nous venons de lire, mes chers amis, dans l'Évangile de Luc, de préférence, chapitre 1, verset 33, verset 31 jusqu'au verset 33. Le dernier verset, verset 33, est vraiment clair, sans équivoque. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Donc, Jésus reviendra prendre le trône de David, son père. C'est clair. Jésus reviendra prendre le trône de David, son père. C'est pourquoi nous disons qu'il est l'héritier direct de David. David n'est pas là. David est mort. Il est dans la tombe. Il attend le son de la septième trompette. Il attend la résurrection. Mais lorsque David sera sur la terre, il ne va pas diriger la terre comme moi. C'est son héritier direct, à savoir Jésus-Christ, qui s'assiera sur ce trône. C'est Jésus-Christ qui règnera à la place de David, son père. Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair? Donc, ce que vous devez comprendre, mes chers amis, aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas sur la terre. Jésus-Christ a connu une naissance. C'est certain. Jésus-Christ s'est né. Il a grandi. Il est crucifié, etc., etc. En tant de choses. Il est monté au ciel. Mais il reviendra parce qu'il y a une partie de cette prophétie qui n'est pas encore accomplie. Parce qu'en disant, Luc 1, verset 31, Et voici, tu deviendras saint et tu offriras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus. On sait très bien que cette partie de prophétie est là, mais chez sa vie, il s'est déjà accomplie. Il sera grand et appelé fils du très gros. Et le Seigneur Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Cette partie de prophétie n'est pas encore accomplie. C'est à venir. Cette partie de prophétie est à venir. Cette partie de prophétie est à venir. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de faire. C'est à dire, là où David avait eu son trône, là où David régnait, c'est là Jésus-Christ va régner, va établir son trône, son royaume. Donc, selon certains, Jésus-Christ ne reviendra pas sur cette terre pécheresse, selon certains. Jésus-Christ va diriger la terre saine, mais il va diriger la terre à partir du ciel. Nous disons, mes chers amis, cette déclaration-là est vraiment ironie. Cette déclaration n'est pas sculptuaire. Cette déclaration ne s'inscrit pas dans la logique chrétienne. Cette déclaration ne s'inscrit pas dans le cadre d'une vérité qu'on peut trouver dans la Bible. C'est une fausse déclaration, si vous voulez, c'est une fausse doctrine. Une doctrine disant que Jésus-Christ ne reviendra pas sur la terre, Jésus-Christ restera au ciel pour diriger la terre. Ce n'est pas vrai. La Bible dit clairement qu'il viendra. La Bible dit qu'il va diriger sur le trône de David, son père. Mais il doit avoir une direction physique. Il doit prendre en même manière physique le trône de son père. Cela veut dire que Jésus-Christ sera sur la terre en chair et en os. Il sera sur la terre en chair et en os parce qu'il viendra prendre le trône. Comment quelqu'un peut nous dire que Jésus-Christ restera au ciel et il dirigera la terre à partir du ciel. C'est faux. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la bonne nouvelle du royaume. Non, Jésus-Christ ne sera pas au ciel pour toujours. Il est au ciel pour un certain temps. Mais le temps viendra où Jésus-Christ retournera sur la terre en chair et en os pour prendre les reines des pouvoirs du monde pour régner à la place de son père David. Nous allons considérer quelques textes bibliques pour appuyer mes chers amis cette vérité incontestable. D'abord nous allons considérer Zacharie 14 Zacharie 14 on va considérer deux versets verset 4 et verset 5 après verset deux versets là on va voir qu'effectivement Jésus-Christ reviendra sur la terre et il ne reviendra pas tout seul Jésus-Christ ne reviendra pas tout seul il viendra avec les anges il viendra avec les saints il viendra avec les 144 000 il ne reviendra pas tout seul on va voir ça Zacharie 14 verset 4 et 5 ses pieds à savoir les pieds de Jésus se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté du Lorient la montagne des oliviers se fendra par le milieu à Lorient et à l'occident et il se formera une très grande vallée une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le miti vous fuyez alors dans la vallée de mes montagnes car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à vous fuyez comme vous avez fui devant le tremblement des terres au temps d'Ozias roi de Judas et l'éternel mon Dieu viendra et tout s'est avec lui la fin du verset 4 et l'éternel mon Dieu fait référence à Jésus viendra donc Jésus Christ ne va pas diriger la terre à partir du ciel il viendra et le Seigneur mon Dieu viendra et tout s'est avec lui tout s'est ici mes chers amis mes chers bénévoles de Christ cela fait référence tout simplement aux membres de l'épouse de Jésus qui étaient montés au ciel à la voie de la cage au son de la tempête de Dieu ces saints s'est bien-aimé s'est racheté ne resteront pas au ciel ils reviendront sur la terre avec Jésus pour régner éternellement sur la terre c'est clair et l'éternel mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui nous allons considérer l'Apocalypse 21 verset 1er jusqu'au verset 5 Apocalypse 1er verset 1er verset 1er verset 1er verset 1er verset 1er verset 5er puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus je vis descendre du ciel verset 2er de près de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux Et j'entendis du trône une voix forte qui disait Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes Il habitera avec eux et ils seront son peuple Et Dieu lui-même sera avec eux Il est sur la toute âme de leurs yeux Il n'y aura plus ni deuil, ni cris, ni douleur Car les premières choses ont disparu Et celui qui est assis sur le trône dit Voici, je fais toute chose nouvelle Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables La parole de Dieu est certaine et véritable C'est-à-dire qu'on le veille ou non Jésus-Christ, le Fils de Dieu Il reviendra sur la terre pour diriger à la place de David Pourquoi? Parce qu'il est l'héritier direct de David C'est lui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu Dès avant la fondation du monde, il a été prédestiné pour Diriger à la place de David Pour gouverner le monde, gouverner Israël à la place de David Jésus-Christ reviendra, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes Avec les hommes, c'est avec les 144 000 comme je le disais tantôt Jésus-Christ reviendra avec les 144 000 Jésus-Christ ne reviendra pas seul Jésus-Christ reviendra avec tous les sauvés, tous les rachetés Qui avaient pris part à la première phase de la première résurrection Nous allons considérer un dernier texte Pour vous prouver, mes chers amis Que Jésus-Christ ne gouvernera pas la terre à partir du ciel Il viendra gouverner cette terre physiquement Matthieu chapitre 25 Nous allons lire les versets 31, 32 et 33 Matthieu chapitre 5 Chapitre 25 Versets 31, 32 et 33 Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire Avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire Toutes les nations seront assemblées devant lui Il séparera les uns avec les autres Comme le berger séparera les brebis d'avec les bouts Et il mettra les brebis à sa droite Et les bouts à sa gauche Donc, à partir de ces versets-là À partir de Matthieu chapitre 25, verset 21 Verset 31 jusqu'au verset 33 Il est clair, Jésus-Christ ne va pas rester au ciel Définitivement, il faut qu'il vienne Il faut qu'il vienne Pourquoi ? Parce qu'il doit régner à la place de David Il régnera sur la maison de Jacob et Théanelon Et il se régnera à point de fin, mes amis D'où vient l'idée que Jésus-Christ ne viendra pas sur cette terre La terre est tellement souillée, tellement sale, tellement pourrie Jésus-Christ, il est trop saint pour venir sur la terre Mais cette conception doctrinale, elle est erronée Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, mes chers amis Jésus-Christ sera sur la terre La ville est claire, il s'assira sur le trône de sa gloire Où se trouve le trône de la gloire de Christ ? C'est à Jérusalem Pourquoi ? Parce que comme nous avons vu précédemment Jésus, comme nous avons vu précédemment David était roi à Jérusalem Le trône de David était à Jérusalem Donc Jésus va prendre le trône de David à Jérusalem Il s'assira sur le trône de sa gloire Il dira au berger de passer à droite Et au bout de passer à gauche C'est à dire d'aller dans l'étang ardant de feu et de souffre Ce qui est la seconde mort Voilà mes chers amis Voilà mes chers bien-aimés en Jésus-Christ Notre sujet C'est Jésus, le véritable héritier direct de David Jésus, l'héritier direct de David Merci de ce que vous avez été toute oreille Je crois que vous avez bien compris cet enseignement Et vous êtes libre de le partager à d'autres Comme l'a si bien dit Paul à Timothée Ce que tu as entendu de moi En présence de beaucoup de témoins Confie-les à des hommes fidèles Qui soient capables de l'enseigner à d'autres Donc à vous mes chers amis A vous mes chers bien-aimés De partager cet enseignement à d'autres Pour que tout le monde puisse savoir Que Jésus-Christ ne dirigera pas La terre à partir du ciel Mais il viendra en chair et en os Pour diriger la terre C'était avec vous, votre humble serviteur Jean-Garry Bonheur Je salue quelques amis Qui sont encore là avec nous Pasteur Prosper Saint-Cyr Et je salue également Younel Jérôme Je salue Jules Benjamin Lucien Depuis le Canada Et tous les autres Qui sont là Mais qui n'ont pas fait de commentaire Marie, Olga, Jean Etc, etc Vous êtes tous salués Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Merci beaucoup Au revoir Et à bientôt Bye follé Jérémy Léo Jérémy Léo